Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Puisqu'aujourd'hui je vais tester avec vous la marque Shiglam Donc la marque Shiglam en fait c'est la marque de maquillage du site Shein Et en fait le site Shein c'est un site internet Où vraiment vous pouvez trouver du tout, donc du maquillage, des vêtements, des accessoires Vraiment vous trouvez tout là-dessus Donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous avais présenté cette palette-là Donc c'est la Shiglam Breast Palette Donc c'était une palette de fard à paupières Et aujourd'hui en fait Shein m'ont envoyé leur colis pour tester avec vous leurs nouveautés Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés sur leur site etc Et du coup je vais les tester avec vous Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi énormément vous remercier Car on a atteint les 31 700 quelque chose comme ça Et vraiment c'est juste énorme, on est bientôt aux 32 000 Donc voilà, merci beaucoup Aussi donc sur les produits et tout ça Donc sur le site Shein avec le code promo LUNKI Vous avez moins 10% à partir de 19€ d'achat Et moins 15% à partir de 49€ Et du coup je vous mettrai tous les liens en barre d'infos etc Donc on va pouvoir commencer tout de suite la vidéo Et on va commencer par déballer tout ça Donc j'ai pas ouvert encore ce qu'il y avait là-dedans Donc hop Et du coup on va voir ça ensemble Donc je vais commencer par ça Donc je prends un petit peu au hasard Donc l'emballage il se présente comme ceci Hop Et donc ça apparemment c'est un mascara Donc c'est juste écrit ici Et on va l'ouvrir tout de suite Donc voilà j'ai enlevé le film plastique qui était autour Et donc on va pouvoir ouvrir juste ici Hop Donc vraiment j'ai pas ouvert Et hop Et donc il se présente comme ceci Donc apparemment c'est un double embout Comme vous pouvez voir il y a deux côtés différents Donc je vais l'ouvrir avec vous après Et vous voyez ici c'est écrit Shiglam Donc c'est leur marque Et il se présente comme ceci Non franchement le packaging que je trouve il est plutôt joli Et il est très original Donc on va l'ouvrir Alors Alors ici donc vous avez une première brosse avec le récipient Comme ceci Hop Et normalement du coup l'autre côté aussi Ouais Et de l'autre côté comme vous pouvez voir la brosse elle est beaucoup plus arrondie Alors que l'autre elle est beaucoup plus droite Donc je pense que je vais tester les deux côtés sur mes cils Après parce que là vous voyez Je me suis pas maquillée du tout Donc en fonction de ce qu'il y aura Je ferai mon make-up avec Et du coup bah ça je testerai je pense La différente brosse sur mes cils Pour voir la différence Donc voilà pour le mascara Donc je le testerai juste après Ensuite donc on a celui-là Donc le packaging il se présente comme ceci Hop Et ça c'est un Alors c'est un stick en fait contouring Normalement Et donc on va l'ouvrir pareil Hop juste ici Franchement je trouve leur packaging Ils sont plutôt mignons Je trouve ils sont jolis Et hop Donc voilà Donc c'est un stick Alors aussi apparemment il y a deux embouts Donc là aussi c'est crichy glam Donc c'est un tube rond Alors D'un côté on a un pinceau Le pinceau a l'air plutôt très agréable Au toucher comme ça j'aime beaucoup Il est plutôt comme un kabuki Donc un kabuki Je vais vous montrer ce que c'est C'est ça Donc c'est aussi un peu dur Ça a l'air d'être un peu comme la même matière Et de l'autre côté du coup On a le stick crème Qui se présente comme ceci Et franchement il a l'air vraiment super joli Donc pareil j'y testerai Et en fait il est marron Et dedans il y a quand même des petites paillettes Vraiment ça a l'air hyper joli Donc moi là cette teinte C'est le Caramel Light Comme ceci Donc voilà Donc ensuite on a celui-là Donc celui-là c'est Un nude lipstick Comme ceci Donc en fait c'est le même packaging Que le mascara Vous voyez Mais franchement je trouve Ils sont très jolis Donc voilà Et on va pouvoir aussi l'ouvrir Donc voilà pour le lipstick Donc il se présente comme ceci Donc le récipient est un peu opaque Comme ça C'est très joli Vous avez toujours le même motif ici Un petit peu comme des fleurs C'est très joli Je vais quand même l'ouvrir Waouh Franchement il a l'air très beau Il y a comme des petites paillettes Il est un peu rosé Comme ça Il est très joli Et donc on va le tester aussi Juste après Et donc ça C'est des petites paillettes Donc je pense C'est un pot avec des paillettes dedans Et donc on l'ouvre aussi Hop Voilà Et donc Il se présente comme ceci Donc avec un petit récipient Comme ça Et donc Vous pouvez voir là Les paillettes dorées Donc on va quand même l'ouvrir Ah Une petite Opercule Alors Donc en fait C'est des paillettes liquides Un petit peu Donc pendant le voyage Il a été un peu Comme ça Donc c'est pour ça Qu'il a cette forme là Je pense Mais sinon Franchement ça a l'air super joli aussi Donc très joli Hop Je referme Avant de faire une catastrophe Hop Et voilà Donc il ne nous reste plus Qu'à ouvrir Cela Donc voilà J'ai juste là Enlevé le plastique Et donc J'ai juste à tirer là Mais du coup J'avais laissé comme ça Pour ouvrir avec vous En direct Donc c'est ce qu'on va faire Hop Alors là En fait C'est une palette Donc Elle se présente comme ceci Franchement Il est très joli Vraiment Packaging Franchement je trouve Leur packaging Ils sont très jolis Là dessus Et donc c'est écrit All in one Color palette Et franchement Elle est très jolie Donc maintenant On va l'ouvrir Donc voilà J'ai enlevé Le film plastique Qu'il y avait autour Donc voilà Et du coup On va l'ouvrir Le prêt Waouh Et franchement C'est hyper joli Elle est très belle Franchement Donc vous voyez Donc vous voyez Donc il y a des fards Mat Irisés Il y en a qui sont plus grands Franchement C'est très très joli Donc on va la tester Bien sûr Mais franchement Elle est très très jolie On va juste faire un swatch Sur mon bras Parce qu'il y a vraiment Une couleur qui m'intrigue Ils font toujours Un petit peu comme ça Dans les palettes chines J'ai l'impression Une couleur Où il y a plein de couleurs Différentes dedans Donc c'est celle-là C'est la Reborn Donc vous voyez Il y a du bleu Du doré Un petit peu de rouge Donc je vais le prendre Sur mon doigt Hop Et je vais le swatcher Ici Elle est très belle Ah ouais Franchement La dernière fois De ma palette Elle n'est pas très pigmentée Mais là pour le coup C'est hyper pigmentée Elle est hyper belle Franchement La couleur là Et la palette aussi Elle est très jolie Vraiment J'aime beaucoup Très jolie Et ensuite Le deuxième Et donc Voilà Donc ça aussi Je crois que Celle-là c'est une palette Parce que c'est le même emballage Oh 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 Wow Et franchement Je viens à l'inverse En plus Franchement Mes leurs packagings Ils sont vraiment Hyper jolis Si vous regardez C'est un peu Le même format Que cette palette Enfin c'est le même format Vous voyez Mais sauf que C'est pas la même couleur Donc vraiment Je suis trop contente Trop beau Donc on va l'ouvrir Franchement Je trouve que c'est très joli Motifé avec les roses Comme ça Et donc celle-là Et donc celle-là C'est la blossom palette Et on va l'ouvrir Et Alors Voilà pour la palette Et maintenant On va l'ouvrir Oh franchement Elles sont hyper jolies Leurs palettes En plus Elles sont pas chères Je crois que c'est Vraiment C'est vraiment pas cher C'est 5-10 euros La palette Franchement Et en plus C'est hyper joli Franchement Très très beau Là j'ai envie aussi De tester un fard Sur mon bras Mais j'ai envie De tester cette fois Un format Je sais pas pourquoi La camilla là Elle a l'air très jolie C'est un sorte de Un peu fuchsia Comme ça Très beau On va l'utiliser Hop Comme si Sur le bras Franchement Elle se voit un peu moins Mais c'est normal C'est un format Mais franchement Très jolie aussi A la caméra aussi Ça se voit beaucoup moins Mais franchement C'est très joli Donc voilà Pour les palettes Franchement très jolie aussi Et du coup On va pouvoir la tester Etc Du coup On va pouvoir passer Au contouring Donc du coup Je viens prendre Ce qu'ils m'ont envoyé Donc celui là C'est le caramel light Et donc Hop En fait Il suffit juste De dévisser Et dévisser On va dire Pour faire sortir Le stick Et donc En fait Je viens L'appliquer Ici Par et de l'autre côté Sur le front Ouais Il y a des paillettes Je ne sais pas Si vous verrez La caméra Mais Il y a des petites paillettes Au niveau Du nez Et Du coup Hop On revouche Et du coup On vient prendre Le petit pinceau Le petit kawaki Et du coup On va venir estomper Alors Je ne sais pas Je suis un peu sceptique Là sur le pinceau On va utiliser Un autre pinceau C'est un peu dommage Je ne sais pas Si c'est Le pinceau Qui ne se tombe pas Ou si c'est Le stick Qui s'installe mal Donc on va savoir Je prends Un autre pinceau Qui est plat Comme ça J'espère que ça va aller Pour la suite Donc voilà Pour le temps Et du coup On va pouvoir Passer Aux yeux Donc J'hésite Entre les deux palettes Mais je pense Je vais faire Un oeil De celui-là Et un oeil De celui-là Parce que vraiment J'avais trop envie De tester les deux Donc Je vais commencer Avec cette palette Donc la Blossom palette Qui est vraiment Très jolie Donc c'est plus Dans les teints chauds Celle-là Et juste avant De faire le maquillage Je vais me prendre Une base Et je l'applique Au doigt Sur ma paupière mobile Et en fait La base Du coup Ça va servir A que Ça se voit Beaucoup plus Les teints Tout ça Qu'elle soit Plus pigmentée Alors Pour du coup La Blossom palette Je pense Avoir une petite idée De ce que je vais faire Et du coup Je viens prendre Un pinceau Comme ça Qui est plate Donc c'est La même collection Du coup Que les pinceaux Pour le teint aussi Et du coup Je viens prendre La teinte Daisy Ici Et celle-là Ça va me servir A la mettre Sur toute ma paupière mobile Donc En fait Sur la palette On dirait que C'est un petit peu Comment Marron Marron Mais en fait En réalité C'est plutôt rosé Donc Ça sert juste A un peu Matifier Toute la paupière Tout ça Ensuite J'hésite en fait Entre Carnation Celle-là Ou la camilla Parce que vraiment Les deux sont très jolies Mais je pense Je vais me faire tenter Par la camilla Et du coup Toujours avec le même pinceau Je viens d'en appliquer Dans le creux De paupière Juste ici Donc Voilà Pour le creux De paupière Donc Avec le petit rose En vrai Je pense Je vais quand même Me faire tenter Par la Carnation Je vais en prendre Un petit peu Légèrement Et je vais en mettre Au coin externe De l'oeil Pour intensifier Donc Voilà Pour Le creux De paupière Je pense Je vais m'arrêter là Et en fait Je vais juste Prendre un autre pinceau J'ai lu Ah il vient de Sephora Je sais que c'est pas chine Mais c'est juste Pour flouter Parce que J'ai pas vraiment De pinceau Comme ça Fluffy Parce que Les autres pinceaux Ils sont plus durs Ils sont très Bien Mais pour estomper Du coup Voilà Je prends un autre pinceau Et voilà Ensuite Je vais prendre Un fard irisé La teinte Vénus Donc c'est un rose Gold Comme ça Palette Très joli Donc c'est rosé Et je viens L'appliquer du coup Sur le reste De ma paupière Là oui J'ai pas vraiment Mille couleur Comme ci Et hop Je monte un petit peu Vers le haut Donc voilà Pour le haut De la paupière Parce que je vais essayer De faire un petit rat de cil Quand même Et du coup Pour le rat de cil Je prends ce pinceau là Donc c'est un pinceau droit J'hésite quand même A mettre la camilla Ouais allez Je remets de la camilla Un petit peu par dessus Juste histoire De colorer Sinon c'est un peu fade En dessous Donc voilà Donc celle là Franchement cette palette Elle est vraiment Très bien Donc voilà Pour l'oeil Je pense qu'on en a fini Et du coup Je vais faire L'autre oeil Avec l'autre palette Donc celle là La Stainy Donc je pense Je vais faire Un petit make-up Avec Et je pense Je vais mettre Du coup Ce fard Comme ça Là où je l'ai mis Comme ça Pour cette couleur Parce que sinon Je ne vais pas l'utiliser Ce serait un peu bête Parce qu'au moment Elle a l'air très très jeune Ensuite du coup Je viens reprendre Les mêmes pinceaux Mais je vais juste Les essuyer Donc je reviens Pour enlever Les pigments Qu'il y a dessus Donc voilà Je l'ai enlevé Sur plus de pigments Du coup Sur un mouchoir Et du coup Pour l'autre oeil Je viens commencer Juste par mettre La Next Tumor Donc c'est une teinte Nude Que je viens Piquer pareil Sur toute ma paupière mobile Histoire de matifier Donc moi Je vous conseille Vraiment de prendre Toujours Une teinte Assez claire Pour la mettre Sur toute ma paupière Sur toute votre paupière Pardon Et voilà Donc une teinte Plutôt claire Donc l'autre J'avais utilisé Un sort de rose Et là C'est vraiment du beige Très clair Du coup Comme couleur J'hésite à faire Avec quelque chose D'un peu Bordeaux Mais vu que là J'ai fait du rose Je ne sais pas trop Ou à faire Plus quelque chose Dans les teintes marron Mais je pense Je vais faire Un petit mélange De deux Du coup Je viens commencer Par mettre La teinte Illusion Ici Donc c'est Un sort de marron Un marron Un peu bordeaux Il y a des petits Paillets dedans Très joli Et je l'applique Dans le creux de paupière Pardon Là vous voyez Quand même Que c'est hyper Pigmenté Je suis contente Vraiment Elle est très Pigmentée Celle là Et du coup Je viens prendre Le pinceau 08 De chez Sephora Pour Venir flouter Et je reprends Un peu la couleur Donc Vous voyez C'est un petit peu La même couleur Qu'ici Mais du coup On va mettre Des différentes couleurs Qui vont Un petit peu Changer Et ensuite Je viens prendre La Whenever Donc celle là C'est vraiment Vraiment un marron Et pareil Je viens L'appliquer Par dessus Le fard Que je viens D'appliquer Et du coup Avec Juste la teinte Jeanne Ici Donc c'est un marron Très foncé Je viens L'appliquer Dans le coin Externe De l'oeil Pour Intensif Et je viens Juste un peu Travailler Mes fards En les Mélangeant Bien Et floutant Pour ne pas Que ça fasse Donc voilà Et du coup Je vais quand même Mettre Le petit fard Comme je vous avais dit Donc je vais l'appliquer Avec un pinceau Hop Donc j'en prélève Un petit peu Et je viens L'appliquer Du coup Sur ma paupière Waouh C'est juste Trop beau C'est vraiment magnifique Ils sont vraiment Hyper beaux Leur fard Enfin Le petit paillette En plus Elles sont très brillantes Comme vous pouvez le voir Je suis super contente Trop beau Vraiment Je trouve ça Super joli C'est trop beau J'adore Et juste pour finir Du coup Sur les yeux Je viens prendre La teinte Whenever Ici Donc elle que j'ai utilisée Et je viens L'appliquer Au ratil Hop Voilà Donc voilà Pour les fards A paupières Juste franchement Je trouve C'est hyper joli Je suis trop contente Franchement Je trouve ça Juste super beau Que ce soit Ce côté là Ou ce côté là Franchement Je trouve ça Vraiment Très très joli Et ensuite On vient juste Du coup Pour finir Les yeux Je viens mettre Du mascara Donc comme je vous ai dit Je vais tester du coup Les deux brosses Donc voilà Donc du coup Je pense que je vais utiliser Celui là Donc le droit Pour ce côté là Franchement Il est hyper bien Il ne fait pas de paquet Il fait les cils Plutôt long Très très joli Et du coup L'autre côté Donc la brosse Un peu arrondie Je vais vous dire Après Celle que je préfère Donc la brosse Elle est beaucoup plus fine C'est hyper joli Par contre J'ai l'impression Le côté comme ça Je ne sais pas si vous voyez J'ai l'impression Il fait les cils Vraiment beaucoup plus long Il les écarte mieux Mais les deux Franchement Ils sont hyper jolis Vous voyez d'ailleurs Là Comme ça Et comme ça Enfin j'ai l'impression Vraiment le côté Plus arrondi Il fait les cils Beaucoup plus long Mais franchement Les deux sont très jolis Et en plus Ils ne font pas des paquets Ils font des cils longs Franchement C'est juste génial Et donc On va pouvoir finir Du coup Avec le gloss Donc Il se présentait Comme ceci Et hop On va voir Tout de suite La diffusion Avec les lèvres Waouh Il brille vraiment beaucoup Je ne sais pas Si vous le voyez bien Mais Ça brille vraiment beaucoup Et vraiment Il est très joli Après C'est beaucoup moins Mon style Mais Je pense Si je le mets Avec un gloss transparent C'est ce que je vais faire Ouais Avec un gloss transparent Dessus C'est juste Magnifique Je ne sais pas Ce que vous en pensez Du look final Mais moi Je trouve ça juste Sublime J'adore Je vais vous montrer Un peu plus près Et les lèvres Je trouve ça vraiment Aussi Très beau Franchement Lui Il fait Très joli Et lui aussi Les deux Sont juste Magnifiques Je suis vraiment Trop contente C'est juste Sublime Et donc Juste pour les produits Franchement Je les trouve Tous géniaux Ils sont vraiment Tous trop beaux Donc voilà Pour le résultat final Franchement Je trouve ça vraiment Comme je vous l'ai dit Je vous l'ai répété Je ne sais pas combien de fois Dans cette vidéo Mais je trouve ça vraiment Hyper beau Vraiment Donc dis-moi en commentaire Ce que vous en pensez Donc je vous mets Tous les liens En barre d'infos Et donc avec le code Loonki Donc vous avez Moins 10% A partir de 19€ Et moins 15% A partir de 45€ D'achat Sur leur site internet De toute façon Je vous mettrai Tous les liens En barre d'infos Etc Et franchement Dites-moi Ce que vous en pensez Moi j'adore Vraiment N'hésitez pas A liker Et à vous abonner Ça me ferait Extrêmement plaisir Dites-moi en commentaire Aussi si vous avez Des idées De vidéos Que je pourrais Reproduire Et sur ce Je vais vous laisser Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Merci